Bonsoir et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Dredge. On devait se rendre vers le nord pour la suite de la quête. Ah oui d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai des appâts dans les options. Par-dessus-beur. Qui sait ce qu'il va attirer ? Ah, pour l'instant on va pas faire ça. Pour l'instant on va tracer plein sud parce que j'aimerais bien régler cette histoire de petits poissons revenants. Donc je vais aller nous chercher ce petit poisson. Je vais re-check dans une vidéo où est-ce que je l'avais pêché. Visiblement dans le sud ça se fait. Dans le sud ça se fait. Il est déjà ça. C'est bien tout droit. Ah, c'est un peu plus pas grave. Allons. Allons me chercher des petits poissons revenants. Avec un peu de chance d'ailleurs je vais le ratisser dans mes filets. Sans forcer. Je vais pêcher pendant trois plombes sans le trouver. Et en fait quand j'aurai décidé d'abandonner il sera dans mon filet. Je vais me fronter bien comme ça. Je vais me fronter bien comme ça. Avec tous les poissons du monde, c'est celui que je cherche. Ah, ils y sont tous. Non, non, c'est... Euh... Ok... 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 Ça c'est sûr que non. Toujours pas. Faut usage de faux. C'était par là que j'en avais pêché. Des poils sont par ici. Des poils sont. Non, non plus, mais bon. Ah si, bah si, c'est ceux-là. Bah voilà. Voilà, j'en prends plein. Pourquoi ? Parce que j'y suis. C'est vraiment ça le motif. C'est incroyable d'être nul comme ça. Voilà, maintenant la vraie question, c'est dans mes filets. Est-ce que j'en avais un ? Non, j'en avais pas. Oh là là. Incroyable. Je m'en avais vu. Une miseuse parphélique. Bon. Ça se plage vraiment ce truc ? Deux pics de lumière brillent sous son ombrelle. Elle est aussi dotée de tentacules pointus. Putain, j'ai un trou dans le bras. Excusez-moi. C'est un poisson moche. C'est un poisson moche. Marcher au poisson. Ouais. Il m'en faut juste un remido. Est-ce que tu peux me réparer ? Est-ce que tu peux me réparer ? Parfait. Allez, on se tire. Alors, j'aurais pu laisser passer la nuit. Ce qui aurait été très sage comme décision. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Puisque malheureusement... Alors moi, il faut que je tape plein d'or. Il n'y a pas d'éclairage là ? Voilà. Merci. Hop, hop, hop. Attends, je suis en train de revenir pas forcément au bon endroit. Je vais opter pour une première téléportation. Puis, on va avancer de gré ou de force à travers la roche. Hop, hop, hop. Alors, les cailloux, ils ont poussé dans la nuit. Alors, il y a une pousse de cailloux, certes. Ouais, il faut toujours que j'aille... Ouais, nord, nord, ouest. Ouais, laisse-moi tranquille. J'aille dans les îles ultra-chelous. Hop là ! Ok. Est-ce que c'est le dernier requin ? Vous vous rendez-vous compte ? C'est probablement le dernier requin. C'est peut-être le requin de votre vie. Je crois que j'en ai jamais pêché du comme ça. Ça me dirait, en tout cas. T'es comment ? T'es avarié. Avarié, c'est bon encore. C'est encore solide. Avarié, ça se tient encore. Pourquoi pas, quoi. Vous êtes sûr, mais quelqu'un vous rangeait très très mal. Alors, d'accord, oui. Mais, je crois qu'il est par là, l'autre taré. Je crois qu'il est tout. Il est là où il y a l'espèce de crabe. L'espèce de crabe, un peu fou. Non, mais tout va bien. Tout va très bien. Ton cul ! Je me suis fait taper un requin à pointe noire. Ça, c'est dégueulasse. Ça se fait pas. Voilà, c'est bon, je l'ai. Hop. On y est. Hop. Je prends ton poisson pourri. Le poisson commence à manger le poisson par la tête, mordant la chair pour trouver le cœur. Une fois le poisson à moitié englouté, elle s'arrête et le jette. Elle saisit un livre sous sa tunique et vous le tend. Le ciel va s'effondrer. La silhouette croise les bras et semble plonger dans un sommeil profond. Le poisson. Bon. L'hôtel au quinquin. C'est par là. On pourrait tenter une première TP pour gagner du temps. Ce qui en vrai se fait. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ah, c'est en cours de recharge. Bon, bah du coup, pas de TP. Tout droit. Plein sud à partir de maintenant. Putain du navire. J'ai pris deux touches. Ils m'ont pas loupé les cons. Je veux pas aller exactement au fort. Je veux aller dans les îles moisies qui les entourent. Donc c'est par là que je veux aller. Hyper vitesse. Plusieurs et demi du matin. On est bien, on est bien. On peut se permettre quelques visions de cauchemar. Tant que je me prends pas les corbeaux qui me bouffent tous mes requins. C'est ça le problème, c'est qu'il me reste trois requins. Et que les corbeaux sont complètement capables de me bouffer mes trois derniers requins. Ça va vite, c'est le truc. Je pensais que je pourrais le semer. C'est vraiment bon. Alors j'ai l'huile là-bas. C'est pas exactement l'huile que je cherche. Ça pousse... Ah si, c'est plus par là. Wow, 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 wow. Non, bah alors c'est là-bas. Oh, je sais plus. Et puis je commence à être dans un état... Oui, c'est là. Allez, j'y suis. J'ai le dernier requin de ta vie. Ok. C'est bon, je l'ai. Vous glissez les quatre requins dans les fentes. Ils disparaissent quelques instants. Plus tard, vous apercevez quelque chose qui monte vers la surface de l'eau. C'est un treuil viscéral. Ça permet de pêcher dans les habits. C'est les grands fonds. 62% de vitesse. Il y a 94%. Dispositif traître conçu dans les profondeurs. Non, non, mais réserve. Voilà. Très joli. On l'adore. C'est un peu comme Dior. On l'adore. On va aller jusqu'au marchand. On va faire une pause. On a un perso qui est en train de devenir un peu fou. D'ailleurs, je n'ai pas du tout le bon endroit. On y croit. Il y a une saloperie qui vient de se glisser à bord. C'est bon, ça ne touche rien. Parfait. Impeccable. C'est tout vendre. Voilà. La réserve. Avec la canne de traviol. Je vais la mettre à l'endroit. Je vais la mettre à l'endroit. Ouais. Je ne passe rangement. Je ne l'aime pas du tout. Ça me stresse. Ok. Chantier normal. Il faut tout me réparer. Ah. Il faut se faire une sieste. Il va y avoir une petite sieste oude. Une sieste oude, on se lève à 4h. Voilà, 4h30, c'est très bien. Impeccable. On commence par se téléporter. La téléportation est beaucoup trop stylée. Je tiens à le dire. Et là, on prend le chemin de l'échine. Let's go. On va pêcher des trucs. On a tout. Je ne sais pas si j'ai le requin moche par contre. Pour aller vérifier. Mais bon. Autant pêcher des requins. Ah mais c'est des pointes noires. Ce n'est plus des... Je me suis galéré à trouver ce requin. Et maintenant, il est juste devant chez moi. Vraiment. Ah, c'est parce que c'est un requin de nuit. 100% c'est ça. C'est le requin des knights. Yes. On s'est bien galéré pour rien. C'était cool. Ils achètent d'autres poissons aussi. Oui, si tu veux mec. Chutte-moi juste mon poisson. Des bisous. Ok. C'est bon. Faut faire comme dans l'infanterie. On faut se tirer ailleurs. C'est tout ça. Les meilleurs parcs. Bien sûr. Ah, en fait, ce n'est pas juste un bruit. C'est que j'ai vraiment l'autre... J'ai le poisson bizarre au cul. Il aime un peu trop souvent mettre la pression, lui. Ouais, on va tout de suite aller vers ces îles-là. Ouais, ça ne sent pas bon ces îles-là quand même. Je voulais d'ailleurs vérifier. Quatre îles. Encyclopédie. Quatre de l'autre, c'est bon, je l'ai terminé. Quatre. Pêcher des poissons rares. Pêcher un Régalek. Ah oui, ça c'est pour la... Un grand bouzé pédicant, un poisson-tigre-goliath. Un Coelakint. Ok. Sur l'étagère, à fond, les moteurs. Ouais, après ça, triompher grâce au corps et à l'esprit d'abord. J'ai besoin de pouvoir utiliser plus comme un dingue ce pouvoir-là. Il y a une baleine, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, je connais déjà, ça va être un ton noir. Qu'est-ce que tu es ? Ah non, un Tazard-tigre. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut en avoir un moche ? Il serait obligatoirement beau. Et hop là ! C'est du nouveau ça. Un Escolier Serpent. On a déjà trouvé ça aussi. Ah oui, puisque de toute façon, le jeu n'est pas en train de nous dire... Drelin, Drelin. J'ai tout fait chaud. Il fait nuit, il y a un... Ah, parfait. C'est juste parfait. Vous débarquez près du Dibyark, il y a quelqu'un. Ah, un recroquivier près du Faux-de-Camp. Et est en train de marmonner. Vous vous approchez prudemment. Tu l'as renvoyé ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le livre. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, monsieur. Je n'ai pas la berlue. C'est bien toi, non ? Qui croyez-vous que je suis ? Il se retourne en se tordant les mains. Puis il se met à parler au feu. C'est lui. Lui, sa maudite femme. Ils ont repêché ce vieux livre. Mais quelque chose caché dans le brouillard l'a suivi. À travers le bateau. Et m'envoie ! S'adressant toujours au feu, l'homme fait de vagues bruits d'explosions. Et agitant fébrilement les mains comme s'il m'y met une histoire pour un enfant. La chose a parlé. Elle a dit qu'elle venait nous voler à notre souffle. On n'en aurait bientôt plus besoin. Puis des ténèbres se sont abattues. Des années plus tard, certains d'entre nous se sont échoués sur le rivage. Avec lui, il tenait toujours ce livre dans les mains. En voyant le brouillard arriver, je lui ai crié « Renvoie-le ! » On pensait que le sort pouvait être conjuré. Quel livre ! Argenté et peau propre. Le livre couvert de son sang à elle. Vous délirez. « Renvoie-le ! » L'homme ferme les yeux. Retenant ses larmes, sa voix n'est plus qu'un murmure. « Je t'en prie, la gardienne du phare, elle a tout vu. Elle sait d'où il vient et où il doit aller. » Dites-moi plus sur ce livre. « Argenté et peau propre, argenté et peau propre. » Il se balance d'avant en arrière en regardant les flammes. En vérité, nous savons déjà qui détient ce livre. « Que savez-vous sur le brouillard ? » « Il cache cette calamité. Cette chose est maléfique. Vous ne l'avez pas senti ? » « Bon, j'ai senti de... J'ai vu des choses, mais je pense que c'était la fatigue qui jouait beaucoup. » « Le stress de la pêche, le vent, la pluie, ce genre de choses. » « Qu'est-ce que la gardienne du phare a à faire dans cette histoire ? » « Elle a tout vu, ce jour maudit. Demande-lui, supplie-la, dis-lui que je... » Il sautait le visage crispé par le chagrin. « Partir. » « Quand on se retombe sur le but, monsieur. » « Ah, ancien maire. Ah, mais c'est l'ancien maire. » « Intéressant. » « Il reste des recherches à faire là-dedans. » « Non, il faut que j'aille acheter un moteur. » « Conclusion. Il faut que j'aille acheter un moteur. » « Je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas acheté ce moteur. » « Ah, là. » « On va finir d'explorer cette petite île, là. » « Pouette, pouette, pouette. » « Voir si on trouve des trucs sympas. » « Avant de revenir au bercail, puisque visiblement, on a des choses à dire concernant ce livre. » « Des choses à dire ou pas. » « C'est tout à fait possible que nous, comme bon mercenaire-pêcheur que nous sommes, » « On en ait air à faire, en fait. » « C'est tout à fait possible que ce soit complètement du style. » « Un malamare à 10 aiguillons. » « Là, ça existe vraiment, mais... » « C'est un malamare à 10 aiguillons. » « Un malamare osseux. » « Ce poisson des profondeurs fauche l'eau devant lui à l'aide de ses mandibules, son petit corps piégé dans une structure osseuse épaisse. » « Et donc, lui, c'est un petit poisson aux plaques angulaires renforcées. » « Il est doté de barbillons sensoriels sous le corps qui lui permettent de détecter les proies sur le fond marin. » « C'est marrant, ça. » « Ça a l'air très rigolo. » « Allez, on prend tout. » « Oui, il y a un truc, là. » « Non, c'est du magma. » « C'est volcanique comme région. » « Ah oui, c'est... » « C'est le volcan... » « Oh non, ça m'intéresse pas. » « Ça m'intéresse pas. » « Eh ben, il ne nous reste plus qu'à faire demi-tour. » « Alors, à faire demi-tour, on peut voir, regarder ce petit caillou, là, vite fait. » « Un, 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 petit caillou. » « Ça ressemble à un port, ça. » « Oh, ça ressemble à un port de marchande. » « Attends, j'y vais. » « Qu'est-ce qu'avant que le poisson tonde complètement... » « Vas-y, on va pêcher des trucs. » « Grand fond. » « Un poisson, des grains en fond. » « Yes. » « Ça va commencer à devenir technique à ranger, cette histoire. » « Oh, ça va commencer à devenir technique à ranger. » « Bon, bref. » « Donne-moi un moche. » « Un moche. » « Genre, t'es tellement moche que ça se voit. » « Voilà, on va ranger ça comme ça. » « On peut ranger lui comme ça. » « Ça par là. » « Un petit comme ça. » « Je sais pas trop encore. » « C'est flou. » « Ouais, non, pas convaincu. » « Ouais, 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 ouais. » « Bon, il y a un début d'idée. » « Comme ça. » « Ça, je peux encore en mettre. » « Bon, bah, j'ai envie de pas pêcher de moche. » « Il y en a un moche ? » « Donnez un moche. » « Il y en a pas de moche. » « On se tire d'ici. » « Je suis sûr que là, ils sont visibles. » « On aura tendu à râler. » « Boum. » « Tout est vendu. » « Réservons, on s'en fout. » « Non, ce qu'on veut, c'est réparer ce bateau. » « Évidemment. » « Bon, pas prendre de la recherche et du développement. » « Non, mais remonte. » « On reprend tout de suite. » « Parce que j'ai plus besoin de faire de recherche. » « La recherche, c'est bon. » « Je vends des explosifs. » « Je les prends, par contre. » « Je veux bien, les explosifs. » « Ouah, Téma, la barre de lumière. » « Alors, attendez. » « Vendre. » « La méga barre de lumière. » « Voilà. » « Et il y a une puissance lumineuse combinée de 3000 luminelles. » « Phare dans la nuit. » « Boum. » « Je suis officiellement à Strum de la lumière. » « Tac. » « C'est rangé. » « J'ai un seul boulot. » « Je vois ça ici. » « Des explosifs. » « J'en ai un en réserve. » « Je vais en balader avec un. » « Je vais voir ce qu'il y a à péchouiller vite fait. » « Il y a d'y avoir des poissons vénères surtout. » « Vous êtes vénères comment ? » « Oula, 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 oula. » « Oula, 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 oula. » « On ne va pas faire le malin. » « On va venir ici, là. Tranquille, tranquille, tranquille. » « On n'a pas besoin, ceci dit, on n'a pas besoin de se faire un repos. » « Parce qu'on peut se téléporter. » « Voilà. » « On a changé de région. » « Et ça tombe bien parce que... » « Est-ce que tu voudrais bien nous parler de ton bouquin ? » « Êtes-vous humain ? » « Votre demande suscite un regard perçant. » « Évidemment, aussi humain que vous l'êtes. » « Autre chose. » « Comment savez-vous où se trouvent ces reliques ? » « En général, je n'en sais rien. » « Mais je comprends la mer. » « Je vois la houle qui donne forme à ceux qui n'en a pas. » « J'entends les vagues qui murmurent des secrets à leurs témoins. » « Je parle aux courants qui se souviennent de tout ce qu'ils ont récupéré. » « Autre chose. » « Les mots que vous avez lus dans ce livre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? » « Ah, le livre renferme le pouvoir des profondeurs. » « J'en ai en quelque sorte transmis ces pouvoirs. » « Il y en a-t-il un qui vous intéresse en particulier ? » « Non, c'est bon, ça va. Mon thème, ça va. » « Autre chose. » « Bisous, bisous. » « C'est ce que je voulais vous dire depuis le début. » « Vous avez l'air beaucoup trop dard, monsieur. » « Je n'ai pas l'impression de faire beaucoup plus de loupiottes avec mon machin. » « Oh, les cailloux qui apparaissent dans la nuit. » « Oh, wow, wow, wow. » « C'est quoi, Zinedine ? C'est quoi ? C'est des calmars ? » « Ouais, vas-y, une petite fournée de calmars. » « Allez, ça fait longtemps. » « Je récupère du calmars. » « Il ne faut jamais oublier qu'on a des frais de réparation. » « On ne sait jamais ce qu'on doit être amené à raquer. » « Si on doit raquer 800 tonnes d'explosifs, on est prêt à les payer. » « Moi, je dis avec tout ce que j'ai pêché, toute la thune que j'ai faite, si ça continue comme ça, je fais péter tout ce qui dépasse du sol, du niveau de la mer. » « Ça va être compliqué d'envahir le monde des humains s'il n'y a plus d'humains parce que j'aurais tout rasé. » « Je peux parler à la... » « Je peux parler à la Madame du Phare ? » « Si, ah si. » « Si, 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 excusez-moi. » « Elle est là. » « Qu'est-ce que tu sais au sujet du livre argenté et pourpre ? » « Euh, s'il vous plaît, Madame. » « Elle frissonne à la seule mention du livre. » « Tu oses me poser cette question ? » « Après tout ce temps, tu sais qu'il faut le rendre. » « Elle vous observe avec un air de pitié. » « Tu dois tourner la page. » « Pour son bien à elle et pour le tien. » « Apprends-toi, débarrasse-toi de cette chose une fois pour toutes. » « Ah, c'est l'encyclopédie, j'avais cru que ça avait débloqué une quête. » « Je n'avais espéré pendant un instant. » « On va aller revoir l'autre taré, hein. » « Je vais faire un peu de poisson, ton premier. » « Yes ! » « Ah, attendez, changement de bouquin. » « Paf, cabine. » « À fond, les ballons. » « Bon, je suppose que le dernier livre nous a apporté 15% de résistance à la panique. » « Alors. » « Dites-moi plus sur votre livre. » « Ah, quel livre, celui-ci. » « Avec un sourire rusé, il prend un livre poussiéreux sur l'étagère, la plus proche, et jette un oeil à la couverture. » « Il n'y a pas grand chose à dire sur les histoires des îles grises. » « C'est très ennuyeux. » « Ne faites pas un imbécile, vous savez de quel livre je parle. » « Faire l'imbécile ? » « Votre hypocrisie est lassante. » « J'imagine qu'on va devoir recommencer ce cirque. » « Le livre des profondeurs apparaît dans ses mains. » « Il est doté d'une couverture pourpre crasseuse. » « Allez-y, interrogez-vous. » « Où avez-vous trouvé ça ? » « Des grains de poussière étincelants flottent dans l'air entre vous. » « Vous ne vous souvenez de rien. » « Vous étiez là. » « L'air autour du livre se met à palpiter en rythme tel un cœur qui s'emballe. » « Et elle aussi. » « Qui ? » « Vous vouliez oublier. » « Vous m'avez supplié. » « La pièce s'anime. » « Qu'est-ce que vous avez voulu ? » « C'est ce que vous avez voulu. » « Donnez-moi le livre ! » « Vos mots semblent suspendus dans l'espace qui vous sépare. » « Vous n'y changerez rien. » « Le livre nous appartient. » « Avancez. » « Vous avancez dans la pièce qui grince. » « En réaction, le collectionneur se rue sur vous. » « Qu'espérez-vous accomplir ? » « Prendre le livre. » « De la main droite, vous portez un coup de poing. » « À la mâchoire du collectionneur, son visage se brise et tombe sur le sol. » « Je le lis autour de mon situation. » « Vous êtes pitoyable. » « Le livre de profondeur est dans vos mains. » « Réfléchissez avant de nous faire sombrer dans le désespoir. » « Je sais comment la ramer. » « C'est écrit sur ces pages. » « Et vous avez vu leur pouvoir de vos propres yeux. » « Nous avons le pouvoir de la libérer de son sommeil. » « Trouvez sa dernière relique et nous annulerons tout. » « Tout ce que vous avez fait. » « Oui, oui, oui. » « Oh, il se passe des dingues. » « Il se passe des dingues. » « Du coup, il faut retourner voir la vieille. » « On a go fast. » « Ah non, on n'a plus de lumière quand il fait jour. » « On aime bien gaspiller 10% de notre carburant. » « Tu veux quoi ? » « J'ai le livre. » « Tu t'es bien amusé tout ce temps. » « Pas vrai, hein. » « Peu importe. » « De cette intermède de lucidité, c'est le moment d'agir. » « Tu te souviens du lieu où c'est arrivé ? » « Dans les ténèbres derrière la baie. » « Quand tu seras prêt, je t'indiquerai le chemin. » « Je suis prêt. » « Attention, vous entrez dans la dernière partie du jeu. » « J'ai l'impression de se faire plus sauvegarder à partir de ce point. » « Vous continuez. » « Non. » « Je comprends. » « Tu dis « ne t'attarde pas, ne t'attarde pas. » » « Ok. » « Le jeu t'indique que c'est la fin. » « Après, c'est terminé. » « Mais on ne veut pas. » « On veut aller voir d'abord le dernier. » « Parce que je suppose qu'en fait, il y a de multiples fins. » « Eh ben, on peut toutes les boire tant qu'à faire. » « Ah, merde. » « Oh, mais quel con. » D'ailleurs pourquoi j'ai encore lui avec moi ? Ah oui parce que de toute façon dans une région on risque d'en avoir besoin. Très bien. J'ai pas l'impression d'être 15% plus résistant à la dinguerie. Ok donc nous on a visité ces îles à droite. On veut aller tout droit. Alors je vais pas du coup voir le vieux maire puisque visiblement ça mettra fin à la quête dans tous les cas. Fin au jeu. En tout cas on a découvert une des fins. Oh le gros quinquain. Celui-là il est gros. Heureusement qu'il n'aime pas manger du bois de navire parce que sinon on serait pas bien. On se reconnaît déjà. Ah les dépôts ils sont. Ceci est un nouveau poisson. Une raie à popale. Une des raies vivantes au plus profond des océans. Elle utiliserait les cheminées hydrothermales comme incubateur pour ses oeufs. Une petite maligne. Une petite maligne toi. Ah bah c'est 3 et 2. Heureusement qu'il n'y a pas de bêche. Boulotte. Mon petit poisson. Oulah lui il est moche. Cabillé au mordeur. Ah oui bon on le connaît déjà. Heureusement. Abadèche boulotte. Ce poisson a l'air misérable. Se cache souvent dans les failles et les crevasses. Ok. C'est quand même pas bien de juger de la condition sociale et économique d'un poisson. C'est pas très gentil. Oh bah ça a l'air d'être juste des cailloux hein. Ouais ce sont juste des cailloux. Très bien. Peut-être que... Peut-être que c'est pas juste des cailloux. Peut-être que c'est juste un caillou avec un taré. Vous approchez d'une silhouette encapuchonnée. Elle semble attendre quelque chose. Cette unique rouge vif agitée par le vent. Pécheur. Serre-moi. La voix sous le capuchon retentit dans l'air humide. Livre le réceptacle. La silhouette encapuchonnée sort un vieux parchemin. Elle désigne une forme dessus d'une abêche boulotte. Tiens j'en ai une dégueulasse pour toi. Régale-toi mon salaud. La silhouette sort une lame de cérémonie de sa tunique et découpe le poisson extirpant son coeur. Elle le place sur une colonne devant elle. Fait tomber le ciel. Une autre forme sur le parchemin. Celle-ci représente un voilier. Ah j'en ai pas sous le coude. Ok à l'occasion. Bisous bisous ma gueule. J'ai une vague idée d'où on peut les trouver. Je crois qu'on les trouve vers les îles de fer entre autres. Donc nous on va retourner là à l'endroit du chelou. On va se remplir la cale évidemment. Toujours à la recherche d'un poisson moche. On aime les poissons moches. On ne les juge pas que sur leurs conditions physiques et esthétiques. Mais également sur leurs valeurs pécunires bien sûr. Pas beaucoup de moches. C'est pas bien moche d'histoire. Alors attendez. Où est-ce que je vais moi dans ce bisous ? Je crois qu'il y a un phare. Il y a un truc, il y a un machin. Il y a un ponton. Allez salut ma gueule. Ponton, je me suis jamais mis. Lorsque vous vous amarrez, un homme vient à votre rencontre. Ce protège du vent est des embruns. Oh, jour glorieux. Les vagues m'amènent un nouveau disciple. Accoste donc, faible créature, et repose ton âme fatiguée. D'accord. Ton arrivée est une œuvre de la providence. J'ai appelé et maintenant te voilà. Tu es la réponse. Le rituel de purification est presque prêt. Tu vas pouvoir me remplacer. J'écoute. Ton épreuve commence immédiatement. Dis-moi à quoi aspire ton esprit. Bon bonheur, moi j'aime les trucs cools. Ce n'est qu'une piètre excuse pour ne pas se mettre en quête d'une plus grande cause. Le bonheur est par définition un compromis. Et ta chair, à quoi aspire-t-elle ? Moi, je sais pas. J'aime bien la fraîcheur de l'eau. Je perçois en toi une once de ce qui attend en bas. Enfin, que mérite ce monde ? Oh bah tout. Dans un sens, tu mérites tout ce qui est rejeté sur le rivage. Tout ce que les profondeurs lui offrent, mais pas plus. L'épreuve est terminée. Tu as encore beaucoup à apprendre, mais ce savoir te sera transmis en temps voulu. Bien. Ton rôle d'initié sera d'agir en tant que messager de la purge. Ah, tout comme je l'ai été pour celui qui m'a précédé. Les monts voisins brûlent d'un feu éternel. Pourtant, les foyers de pierre de ces trois idoles sont stériles et vides. Récupère trois flammes incendables dans les rochers derrière nous et allume les creusets. Visite les hôtels des profondeurs. Je vais te les indiquer. Ils te fourniront d'autres informations. Je ne dirai rien d'autre. Bon, parfait. Ah, j'ai accès à ma réserve. Par contre, c'est super cool. Le mec fait réserve aussi. Ça, mec, c'est super sympa. Tu veux pas non plus acheter du poisson, STP ? Parce qu'en fait, moi, je suis pêcheur. Des statues. Celle de gauche. Une statue tient un creuset en pierre qui est vide. Tu veux de la dynamite ? Bon, il veut pas de la dynamite. Bon. Ouais, je pense que c'est pareil pour toutes les autres. Ouais, c'est simple. Les colonnes de pierre. Sur les colonnes de pierre du temple sont gravés des symboles et des textes anciens lesquels voulez-vous regarder ? La nuée de petites créatures. La gravée représente une nuée de petits poissons autour d'un bateau. Les enfants voraces. Seuls, ils ne sont rien. Ensemble, ils invoquent sa présence. Sous ces mots, quelqu'un a rajouté un message à la hâte. Ne les laissez pas vous attraper. Brûlez-les. Sur les colonnes de pierre du temple sont gravés des symboles et des textes. Ouais, ok. L'énorme monstre sans yeux. La gravée représente un gros poisson dont les yeux ont été barrés. La mer aveugle. Elle approche lorsque les affamés ne peuvent pas se nourrir. Sous ces mots, quelqu'un a ajouté un message à la hâte. Aveugle, mais elle entend sa progéniture. Évitez-la à tout prix. La cheminée hydrothermale bouillonnante. La gravée représente une cheminée hydrothermale bouillonnante. Le souffle du salut. Il brûle ceux qui ont de mauvaises intentions. Seuls les purs demeurent. Sous ces mots, quelqu'un a ajouté un message à la hâte. Protection. Suivez le magma. Trouvez-les. Ok. Sur les colonnes de pierre du temple blablabla. Ok. Ah, je pense que ça me fait penser à cette histoire de poisson. Euh, non, non. Alors, marre-moi deux secondes, là. J'ai fait une petite peau, ça. J'ai fait une petite peau jusqu'à 4 heures. Voilà. On est bien. Là, je vais voir ce qu'il y a à ramasser. De la merde. Ça n'intéresse personne. Euh, j'avais vu euh... Ouais, alors, il y a du débris partout. Ouais, ça je prends. Je ne sais jamais, hein. Ça pourrait peut-être être l'objet de ma quête, hein. À n'importe quel moment, je le ramasse, hein. De mon point de vue, ça peut arriver, hein. Euh... Ça, c'est que du tissu nul, hein. Du métal. Oh, je peux en avoir, hein, moche ? Bon, non. Le jeu, il est dit bon. Ah oui. Je suis en train d'attendre qu'il fasse tout le tour. Euh... Yes ! Hum... Déjà pêché ou pas ? Non. Une nouvelle espèce. Ouah, t'es grand ! Alors, excuse-moi, t'es un peu grand. Alors, je vais virer ceux qu'on connaît déjà. En plus, ça a varié. Jette-moi ça. On va voir. Qu'un intérêt. Euh... Hop ! Je vais te monter à bord. Très bien. Très joli. Euh... Au passage... Beaucoup. Allez. Ça part. Ça part pour moi, c'est bon. Voilà. C'est eux, les fameux petits poissons qui attirent la vieille. Voilà. C'est ça. S'ils me rattrapent, ils appellent la grosse. Je pense que c'est ça l'histoire. Euh... Déjà pêché, hein. Oui, oui, bien sûr. Déjà pêché. Allez. Ça marche les poissons. Ouais. 150 billets, hein. Joli, joli, hein. Euh... Est-ce que je lui achèterais pas un petit moteur, là ? En vrai, je crois qu'on va assez vite pour aller là-dedans. Un moteur. Ah, mais je lui ai jamais acheté le plus gros. C'est pas le plus gros, ça. Allez, tire-moi ça. Achète le méga moteur. Voilà. J'ai donc deux moteurs. On est refait. Euh... Ouais, on va dormir, hein. Déjà. Bah oui. Bah oui, déjà. Euh... Bah là, je crois qu'on y va, hein. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais... Oui ! Oui, j'ai oublié un truc. Les messages. Mon amour, je t'ai... Enfin, je t'ai retrouvé. Quand tu es parti, tu m'as, euh... Disséminé aux quatre vents. Mais maintenant, je me sens presque entière. Il ne reste qu'une chose à faire. Renvoie-moi. Euh... Hier, au... 1er juin 1927, hier a eu lieu la lecture du testament de sa mère. Voilà. Euh... Les monstres, je suppose. Pêcher un voilier. Yes. Evidemment. Alimer les statues. Yes. Les poissons rares. Il y en a un qu'il faut que j'aille pêcher. Je crois que c'est celui qui est dans la caverne. Dans la caverne, lui, on l'avait repéré. Waouh. Alors, il y a des trucs un peu partout. Il y en a par là. Bon, ratisquera. Qui c'est quand même ? On n'est pas... On n'est pas des sauvages comme ça. Faut que je sache. On m'a pas tenu au cours en tant qu'à si on était des sauvages. Ah, j'aurais oublié de poser la paire de lunettes. Ah. 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 Bonjour. Un hôtel de pierre. Une dalle verticale est ornée d'une gravée représentant deux créatures carapaçonnées. Euh... En plein combat. En dessous, une belle dalle arbore de rainures peu profondes. Ah ah. Faut que j'aille relever mon panier de pêche. Je vous ai compris. Mais euh... Je vois un truc qui brille là-bas. J'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'ai un truc. C'est de la tech. C'est de la recherche et du développement. Personne. Une tablette de pierre ? T'as un caillou. Tablette de pierre ancienne arborant un étrange symbole. Le négociant de la petite moelle doit pouvoir vous en dire plus. Ah ah. Donc ça c'est tes fameux poissons surexcités. Ok. Je vois le délire. On va les laisser là. Je vois ça. Un tas de débris brûlant il pourrait être dégueul... Oh bon vas-y hein. Fais péter ma mène hein. Voilà. Je sais pas ce qu'on a gagné mais bon... Si je peux tout faire péter comme un gros américain, je vais pas me gêner. Moteur HS. T'es sérieux ? Non mais direct le premier truc que je touche, je fous mon moteur par terre. Il y a la meilleure blague. Bah c'était bien. On va déjà faire demi-tour. C'était vraiment une grosse séance de pêche. C'était vraiment une pêche intensive. Toujours rien à pêcher là-dedans. Euh... Je passerai quand même bien par là histoire de pas perdre toute ma journée. J'ai encore un moteur mais il est pas dingue hein. Et j'ai un petit moteur. Il va falloir que j'installe des rembourrages sur ce bateau. J'suis en... Pour vos rembourrages là pour pouvoir tanker euh... Tous les trucs du monde. Pour éviter de faire du bruit avec mes moteurs alors que j'ai pas besoin. Pour moi... Ok. On a ramassé un truc moche. Quoi ? Ah non. Bon c'est tout. Je suis très mal. Ah putain il me retombe tout de suite dessus. C'est un désagrément. Je suis fait dégommer. Bon c'était intéressant hein. Mais on peut voir la suite dans un prochain épisode aussi. Ça peut se faire. Je vous remercie. C'était Knarfank sur Code Habitude Gaming pour Dredge. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.